Le cours de l'intervention de l'Etat est la politique monétaire et la politique budgétaire. Avant ça, il y a des instruments de la politique monétaire. Il n'y a pas des instruments, mais il y a quelques instruments. C'est un dépôt obligatoire effectué par les banques commerciales auprès de la banque centrale. C'est simple. Open market est une technique qui consiste à vendre des titres publics par la banque centrale auprès des banques commerciales afin d'injecter ou de résoudre leurs liquidités. Swap d'échange Swap d'échange est une technique qui consiste à vendre la devise par la banque centrale auprès de la banque commerciale. Par exemple, il y a open market qui consiste à vendre les titres publics et Swap d'échange qui consiste à vendre la devise. Par exemple, il y a 3 mois. Ou bien avance, avance, avance à 7 jours. Ou bien 24 heures. Aujourd'hui, il faut prendre une avance à l'avance. Je vais t'en prendre une avance. Je vais t'appeler un dernier à l'avance pour faire 20h or 30h. Et puis, je vais t'en revire laivat l'avance. Ca va en avance, pour les avances médias. N'pose a eu le taux directeur Le taux directeur du taux d'appliqué par la banque pour le refinancement des banques centrailles Le taux traduis la banque et les banques commerciales Il y a dans un taux directeur qui veut l'intérêt, etc. Le taux de directeur est du taux commerciales et du taux d'intérêt les consommateurs les amas, les ménages, les entreprises, etc., les agents économiques. Et après, Radine Duzou, les objectifs de la politique monétaire. Les objectifs de la politique monétaire, des objectifs internes et des objectifs internes. En premier lieu, Radine Nassou, les objectifs internes. Donc, les objectifs de la masse monétaire, bien, de la politique monétaire, adnant des objectifs finaux, adnant des objectifs intermédiaires. Normalement, qui lignent des quatre objectifs finaux, les agents, mais l'ouïldé, le chapitre ou l'église, l'église, la stabilité des tris, la croissance durable et le plein d'emplois, et l'équilibre commercial, bien, la balance commerciale, etc. La balance, quand on se rend compte, on a des objectifs finaux, mais externes, Oui, il y a trois des objectifs internes. La stabilité des prix contre l'inflation, la croissance durable, et le plein d'emplois contre le chômage. Les objectifs intermédiaires, La maîtrise de la masse monétaire dans la croissance, doit être équivalente à celle du PIB. Après, la baisse d'un taux d'intérêt pour favoriser la distribution des crédits et par l'investissement. Ce qui est un taux d'intérêt, qui est un taux d'intérêt, il y a toujours les ménages et les entreprises qui ont des crédits, donc il y a toujours l'investissement. Et ce qui est un taux d'investissement, c'est le plein d'emplois et la croissance, et ce qui est un taux d'investissement, la maîtrise de la masse monétaire, il y a toujours la stabilité des prix. Donc, il y a des objectifs intermédiaires, et ce qui est un taux d'échange, il y a des objectifs finaux. Il y a un taux d'équilibre interne, il y a toujours l'équilibre externe. Donc, les objectifs de la politique monétaire, ce sont des objectifs finaux, et ce qui est un seul objectif, c'est l'équilibre de la balance commerciale. Et quand on est l'équilibre, c'est un objectif intermédiaire, ce qui est la maîtrise de la taux d'échange. Il y a un autre modèle de la taux de change, normalement, après, il y a une courbe, il n'y a pas de la taux de change, mais il y a des objectifs de la taux de change, ou bien le marché de change. Donc, le régime, ou bien le système de change, normalement, il y a des systèmes, système de change fixe, et système de change flottant. Système de change fixe, c'est l'auto, qui est fixé par la banque, ou bien par l'état. Et il y a un système de change flottant, C'est ce qui est fixé entre les deux faussettes et la demande. Donc, c'est le système de l'échange. Après l'équilibre, il y a d'abord les objectifs de la politique monétaire et la politique budgétaire. Après, il y a d'autres politiques, il y a d'abord les conceptions de la politique. Dans le sens où il y a d'autres conceptions de la monnaie, il y a d'autres budgets. La première chose qu'il y a d'autres concepts libérales est le kinésien. Il y a d'autres concepts libérales. Le budget ne joue aucun rôle économique. Il doit être équilibré. Alors, nous le savons libérales, il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres références. Il n'y a pas d'autres choses. Il ne peut pas d'autres choses. Il y a une relation d'un des objectifs. Il y a un point qui est équilibré. Il faut qu'il y a un déficit équilibré. Les kinésiens, ce sont les qui disent, Le budget doit être utilisé comme un instrument de la politique économique pour réguler la conjoncture. Il peut être déficitaire pour relancer la croissance économique. Il y a un déficit budgétaire qui peut être déficitaire pour les dépenses et les recettes. Après, on va voir les dépenses et les recettes. Il y a un déficit pour relancer la croissance économique. Après, on va voir les objectifs et le système. On va voir les composants du budget d'État. Le budget d'État est un déficit de service d'État de manière autonome. Après, on va voir les dépenses et les recettes. Les dépenses sont des dépenses. Dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires sont les dépenses de fonctionnement. Il y a des dépenses de fonctionnement. Les dépenses extraordinaires sont les dépenses d'investissement. Après, on va voir les recettes. Les recettes sont des recettes ordinaires. Les recettes ordinaires sont les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Les recettes fiscales sont les revenus de monopole, les produits de participation, les revenus du domaine, etc. Après, on va voir les recettes extraordinaires. Il y a des emprunts, les dents, etc. Les dents sont les dépenses qui sont les dépenses. Et quand on va voir les dépenses, les recettes sont les déficits budgétaire. Et quand on va voir ces déficits, les déficits, les déficits peuvent être déficits pour relance de la croissance économique. Ce n'est pas que ça, c'est une politique de l'administration doit se déficit par les dépenses de l'administration. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas dit qu'ils ne luivent pas. Mais c'est-à-dire qu'ils doivent faire des dépenses extra-urdièles. Mais c'est-à-dire qu'ils doivent faire des dépenses de l'administration. C'est-à-dire qu'ils doivent faire des dépenses, par exemple. C'est-à-dire qu'il s'anh, qu'ils vont faire des écoles, ou les mêmes entreprises, ou les États-Unis. Il y a des choses qui sont pour l'investissement. Nous n'avons pas l'investissement, nous avons des dépenses plus de recettes. Nous avons donc un déficit. Mais l'État a fait une politique déficit pour l'apprentissage. Et après l'apprentissage, il y a une autre politique qui est rigueur. En plus, il y a des investissements, et il y a des investissements. Nous enronions les politiques. Ces politiques sont la politique et les relance. Nous equationnements en tant que relance et les relance. Normalement, il faut dire la structure politique de rigueur en cas d'inflation Parce qu'il y a l'inflation, le problème de l'inflation est que c'est la quantité de la monnaie qui circule dans un marché Donc pour limiter l'inflation et pour la stabilité des prix, c'est une politique de rigueur Les instruments mondiaux sont pour diminuer les dépenses publiques ou pour augmenter les impôts Mais c'est pour réduire la demande globale afin de stabiliser les prix et de lutter contre l'inflation Mais c'est la limite, c'est le ralentissement de la croissance économique et l'aggravation du chômage Cette politique de rigueur dit que c'est la limite C'est le ralentissement de la croissance économique et l'aggravation du chômage Il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas d'investissement Donc il n'y a pas d'investissement pour la création d'emplois Et après, on va voir la politique de l'expansif ou de la ralent Il faut dire que c'est l'état en cas de chômage Il n'y a pas de dépenses publiques pour augmenter les dépenses publiques Les dépenses publiques sont pour diminuer les impôts Il faut diminuer les impôts pour encourager les entreprises à investir ou à créer l'emploi Il faut dire que c'est l'augmentation de la demande globale De simuler l'investissement Ce qui permet de créer un nouveau emploi C'est-à-dire que c'est l'augmentation du taux de chômage Et relancer la croissance économique Mais cette politique a des limites C'est-à-dire que c'est l'effet de boule de niage L'effet d'éviction L'inflation Les contraintes extérieures Les contraintes extérieures Les importations Les exportations Après la déchauffe La politique budgétaire La définition On dirait de la politique budgétaire Une politique budgétaire C'est un ensemble d'actions Prises par l'état Pour réguler la conjoncture Par le baisse de son budget Afin d'atteindre certains objectifs Tels que la stabilité des prix Le plan d'emploi La croissance économique L'équilibre externe B'nismal la politique économique K'il nagna floul B'l'équilibre externe L'UGM La politique monétaire La politique budgétaire L'état Kiddahad les deux politiques Pour réaliser des objectifs finaux Ha des objectifs finaux L'ihomans La stabilité des prix Le plan d'emploi La croissance économique Et l'équilibre externe Ha tout très bien Ma les objectifs finaux L'équilibre externe Fla politique monétaire Sous-titrage Société Radio-Canada